... Madame, Monsieur, bonjour. Nous prenons l'antenne exceptionnellement à 12h30, car la Bretagne est en train de vivre, et ce pour son plus grand malheur, des jours historiques. Toute la journée d'hier, la cité bretonne a été meurtrie dans ses chairs par de violents affrontements opposant fort de l'ordre aux manifestants. Et puis cette nuit, on pensait que tout était fini. Eh bien pas du tout. Un incendie s'est déclaré au Parlement de Bretagne vers 0h30. Le bâtiment a été ravagé par les flammes pendant toute la nuit. Les pompiers ont lutté mais en vain, car si à l'heure actuelle l'incendie est circonscrit, beaucoup trop de dégâts sont à déplorer pour espérer faire oublier cette tragédie. Alors tout de suite, je vous propose le résumé des événements de la nuit qu'ont suivi Jean Forneris, Dominique Lemay et Gabriel Camilla. Il est une heure du matin à Rennes, et les flammes dévorent le Parlement de Bretagne. Le symbole de l'histoire bretonne, l'un des plus beaux joyaux du XVIIe siècle, disparaît en fumée. Un préjudice irréparable, un spectacle sinistre pour les centaines de Rennes, massés, silencieux, émus. En une demi-heure à peine, le feu s'est propagé à toute la toiture. A une heure du matin, 100 pompiers sont déjà sur place. Des renforts continuent à affluer de tout le département. Le brasier est tel que les pompiers s'empressent d'abord d'arroser les extérieurs du bâtiment et les maisons aux alentours. Impuissance des pompiers et surtout l'émotion, choqués, le maire de Rennes, Edmond Hervé, puis Pierre Ménury. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est tout le symbole de la Bretagne qui part en flammes là ce soir. Ça vous prend au cœur ? Oui, c'est une grande tristesse, car c'est une histoire qui part et un très très grand symbole. C'est toute l'histoire de la Bretagne, c'est toute l'histoire auquel les Bretons sont attachés, le Parlement de Bretagne, le Palais de Justice. Je crois qu'on voudrait comprendre et on ne comprend pas. Et ce jour finalement devient terriblement sombre pour Rennes et pour la Bretagne. Terriblement noir. Il est un peu plus de 2h du matin, les pompiers, ils sont 180 maintenant, commencent à s'attaquer à l'intérieur du bâtiment. Il faut sauver ce qu'il reste encore à sauver, alors les pompiers arrosent la grande chambre, la salle du Parlement. Le feu a gagné maintenant le premier étage du bâtiment, là où sont la plupart des salles historiques, des archives, des bibliothèques. Les soldats du fond vont mettre une heure et demie pour en finir avec cet incendie. Trois d'entre eux seront grièvement blessés. L'incendie est maintenant presque maîtrisé et les premières interrogations affluent. L'origine du sinistre. Eh bien, ça a pris au niveau des combles qui était un secteur de choix pour le feu. Et on a un léger vent, ça a été attisé très rapidement, ce qui fait que l'incendie s'est propagé très rapidement à l'ensemble de la toiture. En 1720, comme le soulignaient tristement plusieurs Rennais cette nuit, le grand incendie de Rennes n'avait pas détruit le Parlement. Aujourd'hui, c'est fait.